Bonjour, 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 et oui ma petite pichounette on est de retour ou petit câlin bonjour les amis on est de retour chez nous chez nous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une excellente journée moi je me suis réveillé mes gâteaux mes gâteaux j'en ai pas mangé mais voilà je me suis réveillé mes gâteaux tu la pêche ce matin tu la pêche ce matin pourquoi parce qu'en fait je suis allé voir mon nutritionniste des amis qui m'a annoncé que j'étais un boss et du coup ça faisait méga plaisir comment ça va vous de l'autre côté salut draguern madame ago sylverian mamar vie blanque bad boys xevio shd roderka salutons-y tigrimp born bonjour les amis bonjour bonjour je vais nous mettre un petit peu de musique ça fait plaisir hop et voilà les gâteaux à quoi aucun gâteau aucun gâteau aucun 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 gâteau est ce que ça va au niveau de la musique c'est pas trop fort est ce que mon micro est pas genre trop fort je crois que mon micro est genre trop fort on essaie de voir ça mais ça a l'air un peu fort peut-être salut juju comment ça va salut cubito bonjour à tous on fait des tests sont là très rapidement merci raz pour le tir de l'34e mois sur ajoutes tv let's go merci beaucoup l'ami bonjour bonjour on va parler un petit peu de de new world et tout juste après ensuite du nouveau partenaire qui arrive sur ajoutes tv vous allez voir c'est c'est cool c'est cool par rapport par ajoutes tv c'est vraiment cool et bien entendu par la suite on ira tester la bêta de battlefield on est d'accord qu'au niveau de mon micro vous m'entendez bien est ce que la musique est trop forte chez vous où ça va est ce que tout va bien est ce que tout va bien c'est lui est ce recasse bonjour ça va perso ah au secours ok bon en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne matinée que vous êtes chauds je me suis pas du tout connecté à new world depuis que j'ai alt f4 tiers de jeu donc j'ai aucune idée de ce qui se passe faudrait que j'aille voir le discord pour voir s'il y a des guerres ou quoi parce que je crois savoir que les jeunes à attaquer les bonnes scales faudra que j'aille voir en vrai qu'est ce que je voulais dire vis-à-vis de ça bah écoutez moi ça va il semblerait qu'il y ait macron montpellier mon père mon père qui m'a dit ça quand je suis arrivé à mogu il y avait des flics partout là qu'est ce qui se passe il y a le président montpellier j'étais en mode ah peut-être voir zéro salut c'est l'ordaro bonjour bonjour salut le casse tête walker bonjour 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 les amis donc oui new world donc new world est un jeu qu'on a découvert il ya très longtemps on a pu vraiment s'enjaillé d'une certaine façon avec les copains à la maison dans cette dans ce super confort en quelque sorte avec cette vie là on s'est vraiment éclaté j'ai vraiment adoré moi ça faisait très longtemps que j'avais pas vu les copains et surtout que j'avais pas pu faire deux choses de cette façon là la dernière remonte a probablement à au rochefort une sortie de la sorte donc donc ça c'était il ya très longtemps quand même pas très longtemps pas si longtemps que ça mais c'était à l'entendre quand même et j'avais toujours des petits soucis là ça allait un peu mieux en effet mais j'étais un peu paniqué par rapport aux sports et tout de mon côté enfin je vais vous dire un petit peu comment j'ai vécu le truc bah mes amis étaient en train de jouer moi j'ai arrêté mon live j'allais faire mon sport je relance et mon live d'essayer de manger à mes heures et tout donc c'était un peu difficile aussi de pouvoir gérer le groupe plus moi mais j'avais vraiment envie de ne pas faire de gros dérapages de combat de warcraft pour devoir cap j'ai eu du mal à faire du sport ça a duré deux mois on a fait derrière ça nous on avait un peu repris avec le ring feed et puis ensuite on s'est remis encore à fond dessus donc j'avais pas du tout envie de perdre cette boule d'énergie que j'ai autour de moi me permet vraiment de faire quatre entraînements par semaine très sérieux dessus et aussi à par rapport à la nutrition donc je suis très content parce que ce matin encore une fois je suis allé voir mon nutritionniste les amis et j'ai perdu un kilo de matière grasse et j'ai perdu deux kilos cinq donc je suis actuellement passé sur la barre des 90 kg je suis à 89,5 kg et en vrai le même par rapport aux centimètres perdus moi je me suis archi maintenir en forme en fait je voulais pas juste me poser sur ma chaise là et faire des trucs voilà j'ai respecté aussi mon planning et tout de mon côté donc ça fait plaisir parce que ben c'est sur la feuille là vous savez je vais déjà montrer un truc du style donc donc voilà on a perdu énormément de centimètres un peu partout depuis que je le vois donc donc ça me fait ça me fait méga plaisir on est sur une très bonne descente et on va tout simplement continuer tout ça parce que bah c'est l'objectif aussi j'ai combien de masse musculaire alors alors la graisse corporelle je suis à 14,5 kg masse musculaire en fait je ne sais pas où c'est écrit et c'est tout le reste même mes os sont musclés rase donc voilà quoi alors là par exemple j'ai perdu 16 17 18 19 j'ai quasiment perdu 4 kg de graisse depuis trois mois j'étais à 93 kg quand j'y suis à la première fois je suis à 89 5 aujourd'hui niveau taille bon ça ça n'a pas changé l'imc ça c'est un truc assez difficile parce que j'ai des eaux pèsent la circonférence du bras j'ai perdu un centimètre c'est quoi aussi pour de poitrine pour de poitrine j'ai perdu 5 cm de tour de poitrine qui est pas dégueu en vrai cinq six centimètres pas mal et tour de cuisse droit c'est pareil j'ai perdu là je suis à 58 j'étais à 62 donc donc en vrai mon nutritionniste est dit frérot tu tapes quoi et snitter et franchement je suis vraiment content j'ai une j'ai de très belles variations regarder parce qu'on regarde mes variations là elles descendent toutes depuis que je le vois voyez ça c'est les premières données elles sont tout en mode bio 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 du coup rajouter de la soupe en repas du soir donc il m'a dit si tu prends des soupes industrielles moins de 7 grammes de sucre ou sinon maison c'est 200 grammes de légumes sucrés pour un kilo de légumes en gros donc il m'a rajouté ça et il m'a rajouté des nature valet voilà en repas d'après midi alors quand j'ai mon sport je m'arrange ces deux barres de céréales je crois il m'a dit il prend la même chose lui de son côté il m'a dit et en gros il semblerait que ça soit vraiment nickel donc en gros le goûter ça serait quoi ça serait soit un fruit soit deux barres nature valet plus mes 40 grammes de ouai donc donc voilà il y a plein de trucs franchement en tant que viveur physiquement ça se voit bah c'est gentil merci beaucoup vraiment salut à trident bonjour non mais ouais je la masse musculaire du coup je sais pas trop 80 kg abuse pas 80 kg de muscle en vrai là j'ai pas là j'ai pas le truc musculaire d'avouer en fait j'ai la graisse corporelle j'ai le poids la taille l'imc la ma taille on a 10 heures pour deux tours de taille pardon circonférence du bras droit tour de poitrine tour de cuisse voilà et en vrai les premières fois où je suis allé le voir j'étais ma barre était bien haute et tout et là je vois c'est quasiment cool dans le vert et ça fait trop plaisir en fait les seuls trucs qui sont pas dans le vert là c'est mon poids en fonction de ma taille et ça c'est parce que je suis un pitbull et l'imc par rapport à ma taille donc c'est deux choses que je peux pas vraiment contrôler en fait à part le poids de ma taille mais là en gros en gros c'est marrant parce que moi mon poids idéal sur la machine c'est 77,4 kg personnellement je pense que si je fais 77 kg je deviens un balai avec avec de grandes épaules voyez ce que je dis ou pas ce truc là enfin genre donc donc je sais pas trop si j'arrivais enfin si j'irais à 77 kg mais je pense que en vrai j'aimerais bien toucher les 85 82 kg je pense ça pourrait être bien pour 80 kg voyez mais genre après 80 kg vraiment prendre masse musculaire on verra bien mais mais voilà du coup c'était le petit sourire du matin j'ai pu j'ai pu aller voir un peu ma famille j'ai pas croisé ma soeur malheureusement elle travaillait à trop tard et et je devais brancher tout mon matos pour faire un petit live cet après midi avec vous et vous faire un petit résumé du coup de ces 12 jours ça s'est vraiment très bien passé personnellement au début j'y allais très chill j'ai vu que les copains à côté ils accéléraient parce que bah moi je prenais énormément du retard parce que j'allais faire mon sport je prenais deux heures de pause enfin j'étais en mode peu père j'allais manger à midi j'allais prendre mon goûter à 16h puis ensuite je mangeais à pas trop tard non plus donc donc voilà je joue j'ai joué à new world normalement avec cette possibilité de voilà quand j'ai vu que les copains m'étaient quand même dit nous j'étais en mode bon vas-y allez je passe je passe à la vitesse supérieure là parce que c'est pas possible donc donc ça s'est plutôt bien passé j'ai trouvé ça super sympa j'ai hâte bien entendu de pouvoir y rejouer avec la guilde et tout donc donc bien entendu il continuera à y avoir du new world sur la chaîne parce que c'est un jeu qu'on apprécie on va essayer de terminer le build dps pour vous faire des vidéos vis-à-vis de ça on en discutera tous ensemble comme ça vous aurez des points d'exclamation clip ou même vis-à-vis du discord on mettra des trucs là bas il y aura bien entendu des vidéos sur le youtube autant vivre correctement ça matière grasse et bah ça je sais pas en fait ça je sais pas donc donc voilà j'allais voir là qu'est ce que je voulais dire merci neo pour les 50 mois bordel merci pour le tiers 3 en plus de ça des bisous je l'ai quatre joues numéro 8 c'est bien tu vas t'amuser sur bf on se croisera peut-être au pied de la fusée ce soir peut-être 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 j'avais un peu joué à la villa un matin on va essayer voilà de prendre ça du côté fun pour le moment moi le jeu enfin voilà on en discutera pendant qu'on sera en train de game de toute façon mais tu sais ma marge je ne sais pas répondre à cette question peut-on vivre correctement c'est en matière grasse je n'ai aucune idée donc donc je sais pas trop est ce qu'on peut vivre ça en matière grasse c'est pas pas de souci merci quand même vous vous trouvez de suivre que ça soit sur du board ou gta ou en faisant des maquettes salut b1 c'est vrai que les maquettes ça fait un moment on va y revenir probablement très prochainement vis-à-vis de ça il faudra en fait en fait faut que je range tout le côté un peu maquette et tout l'âge il me faut un peu plus de place ici c'est vrai que là on arrive on est dans un petit studio tout à l'heure enfin d'ailleurs on avait une maison entière donc donc voilà quoi merci beaucoup en tout cas oubibad pour le resub et le 6e mois et oui bien entendu on refera du gta on refera du new world et on refera de la maquette un peu plus tard donc vous inquiétez pas vis-à-vis de ça il y a des choses qui vont revenir surtout le sport surtout le sport les amis qui va revenir d'ici la semaine prochaine donc lundi et mercredi donc préparez vous le seul truc qui va énormément manquer dans cette ville là c'est la salle de sport c'était la dinguerie voilà j'ai fait du sport dans la salle pendant quatre cinq jours un jour cinq six jours donc c'était dimanche lundi mercredi vendredi non vendredi c'est là je sais plus je ne sais plus du tout ça est juste du vrai gaffe je sais combien tu gagnes maintenant ouais c'est vrai c'est vrai que j'ai été leak aussi c'est vrai que j'étais dit qu'aussi shadowbosis la piscine j'en ai j'en ai fait une seule fois j'ai plongé je me suis jeté dans le jacuzzi c'est pas une séance ce soir pour nous non je vais la faire moi de mon côté la séance et qu'attend vrai tout le monde s'en fout ouais je suis même pas top 1000 je suis dégoûté j'espère que les viveurs me feront monter top 1000 au moins top 1000 quoi après c'est un battle royale que pour le moment je ne peux pas gagner quoi en fait on peut gagner ce battle royale grâce à la communauté mais bon ah tranquille on essaiera on essaiera au pire je tricherai ou quoi je demanderai à un de mes potes millionnaire de m'envoyer quelques tubes mais tranquille je te fuis des mille balles tout ce que j'ai littéralement non non garde ton argent on pas mon pc garde ton argent garde ton argent après si tu as un prime c'est gratuit tu le sais ça les primes c'est gratuit j'ai une belle commune je trouve oui j'ai une belle commune écoutez pour le moment on peut pas s'acheter de villa mais ça va arriver ça va arriver si on y croit tous très fort on ça va arriver si on se fait comme ça il n'a pas dit garde ton pc non garde ton stuff en fait en garde tout garde tout en vrai twitch c'est gratuit et en même temps maintenant on est exposé à tout le monde surtout sur sur tu vois ce que je veux dire tout le monde sait tout donc donc voilà il ya plus rien à cacher en fait moi je vous cache rien depuis le début donc en année au moment où les ou les chiffres sont tombés et que maintenant les gens bégayent oui mais 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 oui mais mais bah non comme quoi voyez être ouvert aux gens et dire ce qui se passe sur sur son live c'est ok moi j'ai aucun souci je n'ai même pas de tweet j'ai rien fait parce que j'ai rien à cacher moi en vrai pourquoi il ya eu ces leaks je sais pas gros et oui vous connaissez même mon poids connaissez ma tête mon poids mon nom mon prénom vous savez vous savez tout de moi merci du cligneb c'est beaucoup pour le premier gaming bienvenue il a claqué le premier gaming parce que j'ai dit que le premier gaming était gratuit il a donc claqué il y en a qui ont oublié aussi parce que vous oubliez souvent c'est pas automatique n'hésitez pas mais le plus au niveau ça t'aidera pour le top 1000 franchement 1000 p au new world ouais c'est du waric non mais fin mais en vrai c'est c'est un peu le c'est un peu le bordel quoi donc faudra voir on faudra voir ce qui se passe c'est assez en fait c'est plus que c'est en fait en fait on voit ce lit comme au dm dire on voit l'argent des streamers et tout mais en fait il ya bien plus que ça mais ça c'est donc c'est quand même la merde voilà comme des snitter c'est parce qu'il ya deux ci oui mais monsieur chatou parce qu'en fait le truc c'est oui en fait vous vous avez vu les chiffres d'affaires et tout ça mais quand on va bien chercher dans tous ces dossiers et tous c'est le bordel oui il ya des données publiques mais il ya des données qui sont pas vraiment publiques juste que les les gens qui s'y connaissent vont chercher là l'info qu'ils veulent à tout moment quoi donc c'est un peu ça le problème vis-à-vis ça mais mais voilà moi enfin comme d'hab on a on est on s'est mis en sécurité vis-à-vis tout ça et puis encore accès à toutes les entreprises database c'est ça ouais les projets et tout mais c'est ça c'est ouais c'est un truc de vous assez le c'est le c'est le hack du siècle c'est je crois que c'est les données les les plus grosses données jamais jamais pu retirer un genre c'est la folie en vrai les gens se focus pas en fait c'est aussi ça un peu cette peur des streamers vous savez en mode oh putain ils ont vu que je gagnais autant mais en fait ils savent pas tout ce qu'il ya il manque aussi des trucs et en mode bah bah du coup c'est chiant pas mais tous les ligues de salaire de bezos même si les gens vous disent de changer le mot de passe ne fait pas alors mais oui il ya plein de trucs mais bon alors bien c'est vrai que j'avais moi j'avais j'avais pas tweet et tout il y avait on en a beaucoup parlé à la villa par rapport à tout ça mais moi je n'ai pas tweet et tout je voulais pas trop même en parler ou quoi mais c'est vrai que ça touche clairement le travail on verra aussi dans le futur comment 8 va gérer ça parce que je pense qu'ils peuvent faire un ligue des trucs pour les streamers je pense que ça peut partir loin en vrai peut-être pas les européens et tout il y aura des européens peut-être mais je pense que les américains vous savez ils sont très les streamers américains sont très comme ça et je pense ça peut partir devant le tribunal et tout à moi je dis ça mais je suis en mode mon père était en mode mais je fais bah peut-être des américains donc ouais donc ouais c'est un peu c'est un peu le problème qu'elle joue j'aime pas des masses c'est grave docteur j'ai même pas eu la possibilité de le lire je l'ai mis dans mon je l'ai mis à mon cheville hier soir là comme ça au moins quand je vais aller me poser dans le lit je vais lire je l'ai toujours pas lu tu prends je l'ai toujours pas j'ai pas eu le temps fait je l'ai eu le lendemain ou deux jours après j'ai dû partir sur sur new world donc donc voilà quoi mais voilà c'est tout mais ouais c'était c'était bien c'était bien c'était bien c'était bien et on continuera à jouer à new world façon on va pas on va pas non plus en parler beaucoup parce que ben façon on va répéter ça en boucle on verra comment ça se passe j'ai envie j'ai envie de monter à certaines maîtrises il ya il ya encore des trucs à faire quand ça sera beaucoup plus calme on ira faire des choses avec la commune et tout même les aider parce que là l'objectif ça va être aussi à d'aider la commune un maximum donc monter ses métiers aller attaquer des territoires défendre des territoires les gvg voilà après ça dépendra bien entendu comme d'habitude des heures de stream enfin il ya même des soirs où je jouerai je serai pas en live ou quoi et ça c'est une habitude j'ai vu pour ceux qui me connaissent donc c'est ok pour ce qui est de gta on va bien entendu retourner sur gta aussi salvatore il va il va revenir et je suis nouveau tu vois l'air sympa celui damien bah merci c'est gentil tu as l'air gentilleuse bienvenue à toi sur adjouche tv les idbd de hache déjà craqué je t'assure qu'ils sont en hache et qu'ils veulent se croire à ton compte ils peuvent d'autant plus que code source à leak donc ils connaissent également les algos de hache mais lui c'est je pense qu'un bon mec qui a que s'il a envie de défoncer ta ville le fait et puis c'est terminé merci à monge pour le 47e mois le tiers 2 let's go l'ami merci beaucoup ainsi pour ton soutien et gentil donc voilà à le cerveau d'aide moi je comprends rien de façon moi je vous aime tous un fait pas les cons s'il vous plaît aucun problème moi je moi j'aime tout le monde j'aime tout le monde et je suis dans mon coin et c'est moi tranquille j'aimerais juste travailler tranquillement donc voilà quoi qu'est ce que je voulais dire oui donc 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 les habits la nouveauté sur la juice tv donc le nouveau partenaire de la juice tv et je suis assez content parce que vous allez me dire mais wtf et en fait c'est trop stylé et la question c'est est ce que vous buvez de l'eau généralement dans la vie est ce que vous buvez de l'eau vous buvez plutôt de l'eau pétillante de l'eau plate de l'eau du robinet vous êtes plutôt soda et cette fois vous vous mettrez dans quel registre alors plutôt haut voilà en bouteille plastique plutôt haut du robinet va comment team robinet l'audio je savais pas mais genre par exemple il ya il ya des gens qui boivent jamais de haut du robinet le da stream et je vois pour l'eau pétillante ça fait que ça 3 litres d'eau du robinet mais vous savez que moi en tant que sportif je bois de l'eau genre tout le temps il m'arrive de boire du soda surtout quand je suis un événement comme j'ai pu le faire à la villa mais c'est très peu genre je bois quasiment rien en soda kizak ou en bouteille l'eau de vin ça n'existe pas gros l'odeur est ce que est ce que vous buvez de l'eau avec des goûts c'est avec des arômes est ce que vous en buvez de ça chez vous et genre vous êtes un peu vous êtes un peu genre saoulé de boire juste de l'eau par exemple vous buvez pas d'eau avec des arômes parce que c'est trop sucré l'eau pousse à nice par exemple zanzi ça c'est pas de l'eau ça zanzi oui bien sûr l'eau c'est bon buvez en hmm tellement bien hmm attendez c'est où attendez faut que je refasse hmm 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 c'est bien ça attendez hmm attendez est ce que vous entendez le touc bizarre ça hmm 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 voilà comme ça l'eau elle est hmm 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 faut être sourd avec de l'eau bah on peut on peut faire un choc avec l'eau si on en boit beaucoup oui du jus de citron effectivement mais pas les eaux aromatisées vendues dans le commerce alors les amis ça tombe bien ça tombe bien ça tombe bien parce que aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau partenaire et j'ai vu qu'il y en a qui avait trouvé sur le chat c'est erup qui rejoint la famille sur l'adjuice tv alors erup c'est quoi je vais vous décrire le truc vous allez péter un plomb les amis vraiment vous connaissez peut-être ce qu'il y en a qui connaissent sur le chat est ce que vous êtes en mode oh non pas ça aussi oh putain je connaissais pas oh ouais ouais j'ai déjà vu les streamers avec ça est ce que vous connaissez oh merde la bouteille en biais oh non pas ça de non seulement oh oh c'est trop bien mais la pub m'a rendu tard je n'ai pas vu la pub alors erup qui nous réjoint et vous allez me dire mais juste mais what the fuck qu'est ce que tu fais erup ok donc en gros c'est marrant parce que c'est un peu ce que je vous décrivais tout à l'heure c'est un concept assez marrant assez stylé et assez naturel et en plus de ça recyclable une boisson à l'air en fait c'est une boisson qu'on attrape avec son voile on fait tourner non pas on fait tourner et normalement ça fait hélicoptère ok donc normalement si vous faites ça là c'est une scène ok vous la tourner vous la tourner donc moi je les prix en noir parce que je trouve que c'est stylé avec le bout orange est ce que c'est stylé simplement donc c'est une boisson à l'air non c'est pas du tout une boisson à l'air oui on boit de l'air non 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 donc en fait pour vous expliquer le truc c'est un nouveau phénomène là vous allez me dire non mais qu'est ce que c'est c'est pas une gourde à vélo quoique on pourrait la mettre sur un vélo ça dépend je n'ai jamais fait de vélo alors dans les vestiaires on faisait pas l'hélicoptère non 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 donc en fait c'est dû attendez je cherche bien le mot du rétro olfaction alors vous allez me dire what the fuck just qu'est ce que c'est en fait c'est un terme savant pour désigner le phénomène sur lequel repose le système donc de air up tout simplement ok c'est une capacité à percevoir des odeurs par la bouche exemple exemple à 200% sûr quand vous foutez du parfum le matin vous savez les beaux gosses là où les belles gosses là qui sont dans le chat mettez du parfum vous savez pas pourquoi vous avez ce goût en bouche c'est la même chose en fait ok le système alfactif situé dans le nez le service identifie alors le goût et en fait c'est comme si on buvait le goût de ce qu'on a et là vous allez me dire oui mais juice c'est full sucré c'est comme tout ce qu'on achète aujourd'hui dans les bouteilles et tout et j'ai vu ça tout à l'heure de quelqu'un a dit c'est super sucré c'est ultra mauvais pour l'organisme de bête avec des odeurs il s'attend à consommer certains nutriments n'arrivent jamais alors ça tu vois il ya plein de trucs qui font que donc c'est une très bonne déduction tu vois mais je pense que le cerveau il peut le rendre un peu à attendez après c'est une bonne question je peux boire un kebab du coup je pense que tu pourrais boire un kebab ainsi juste pour les dix derniers jours un vrai plaisir merci beaucoup william c'est beaucoup c'est beaucoup pour l'abonnement ainsi pour le soutien merci kaiser aussi le 49e moins bashing et dit ouais ouais bashing et dit merci beaucoup pour le soutien donc je vais continuer cette explication et on reviendra sur ce que tu dis ok on reviendra sur ce que tu dis donc en fait c'est quoi l'objectif en fait c'est une gourde ok qui se range je vous je vais vous faire comprendre un petit peu le truc alors là j'arrive même plus à ouvrir une gourde ça c'est normal j'ai passé 10 jours hop va continuer or louis warwick oui j'ai une guilde et tout donc on va continuer voir par la suite bien entendu donc la gourde c'est ça ok vous voyez une énorme paille dedans parce qu'en fait vous pouvez la boire en étant genre à la verticale je vais vous expliquer un peu le truc en fait ça c'est de l'eau du robinet ok moi je bois que de l'eau du robinet team robinet en fait qu'est ce qui se passe on a des pods d'accord bien fait qui sont ok donc en fait là le pod est désactivé donc là en fait je bois l'eau du robinet si j'ai active le pod donc là actuellement c'est à ses fruits des bois voyez le pod est là on va ses fruits des bois si d'âge au bois en fait c'est l'eau du robinet mais elle est parfumée au feu des bois est ce que je veux dire ou pas il ya rien de et là on a des actifs en fait il ya rien qui est genre il ya pas d'ingrédients de produits ou ce genre de trucs en fait c'est juste mon cerveau qui est en mode ok c'est en train oh what the fuck bro tu es en train de fruits des bois là et du coup ça met le goût en bouche c'est matrix en fait c'est c'est matrix quand même fou donc en gros c'est pour se dire ben je suis un peu saoulé de boire de l'eau donc au lieu d'aller se faire des trucs sucrés pour changer un petit peu le goût de l'eau mais en fait on continue à boire de l'eau mais on pense qu'on est en train de boire autre chose il ya plein de goûts différents voilà je vais faire mon sport mais je retiens le matrix le cerveau de l'eau pas mal en fait ce qu'il va faire c'est qu'on va juste va continuer à boire de l'eau avec cet effet de d'arômes qui va qui va être en bouche et personnellement je trouve que c'est pas mal parce que du coup tu as pas un genre moi déjà de base je buvais que de l'eau et c'est très rare que je vois autre chose que de l'eau je peux me je me tape des chouettes sous des coca de temps en quand je suis avec les copains ou quoi et même chez moi des fois je me fais enlever parce qu'en fait je mets ça de coca dans un verre voyez je mets de l'eau dedans le noix en fait mais mais voilà comme et généralement je bois que de l'eau donc du coup ça peut me servir par rapport au sport et tout parce que vu que je bois des litres et des litres et à chaque fois je peux avoir un petit un petit goût différent en bouche ça peut être cool sachant que donc c'est pod d'accord donc là il est désactuée je le réactuée c'est 10 litres donc utilisable pendant 10 litres et c'est bio dégradable enfin voilà c'est recyclable en fait c'est ce truc ok donc c'est plutôt pas mal j'allais dire biodégradable mais non j'essaye d'avoir une réponse vis-à-vis de ce que le copain avait dit en vrai il s'attend à obtenir les nutriments qu'on vient dans cet aliment il n'y a pas d'études à long terme mais on sait que ça peut créer une frustration et de fausses carences le seul secret c'est le même principe que les aides du colorant et chiant j'essaie d'avoir une réponse avec ce que tu dis ni dieu c'est plein aïe 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 c'est chiant c'est chiant et en vrai c'est très intelligent ça mais il faut c'est pas c'est pas c'est pas d'un il faut pas le prendre comme ça je pense j'essaie d'avoir une confirmation et tout je veux pas dire de conneries vis-à-vis de ça donc il n'y a pas d'études mais j'ai demandé donc on va essayer d'avoir une réponse vis-à-vis de ce que tu dis parce que c'est très intéressant aussi tu vois ça peut être donc en gros ce que vous pouvez faire aussi c'est que elle peut être en fait vous pouvez aussi vous faire de l'eau pétillante un pour ceux qui ont ce qu'il faut à la maison de l'eau pétillante mettez dedans en fait vous avez votre eau pétillante du robinet et boum vous buvez et c'est un peu aromatisé alors il faut savoir que en fait quand on boit vous avez cet effet de bulbules comme savez un peu d'air et tout c'est tout à fait normal c'est cet effet là qui nous entre guillemets nous donne l'arôme en fait c'est comme si vous buvez en faisant des ans vous inspirez en fait ça fait est-ce que d'autres questions est ce que je peux donner l'odeur d'un dj alors attendez parce que moi j'en ai ici là donc voilà vous allez recevoir pour ceux qui ont envie voilà vous allez recevoir un truc du style du goût rien que par l'odorat voilà zéro sucre zéro calories zéro addictif donc vous buvez de l'eau du robinet c'est juste que vous êtes parfumé avec vous avez le point d'exclamation europe qui est sur le chat et vous avez ça fait comment tu veux savoir comment ça fait je vais vous montrer donc imaginons ça vous tente ok vous prenez le produit vous dites bah tiens tu sais quoi je j'aimerais essayer donc en fait va se passer donc vous avez tout un manuel d'explication et vous bien entendu vous avez des sachets dans ce style là vous voyez j'en ai plein donc en fait vous avez aussi des kits de démarrage avec déjà des pods à l'intérieur verka est ce que tu peux me rappeler si les potes sont enfin je sais qu'ils sont recyclables qu'on avait vu ça on essaie d'avoir la réponse parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant surtout le cerveau sachant que moi j'ai des problèmes dans le style mon estomac déconnecté de mon cerveau du coup c'est un souci et du coup c'est quelque chose qu'on peut généralement avoir des idées mais au niveau des études ça peut être plus dur regarder qui est là c'est sérieuse ça fait quoi le pitch oh ça veut dire ça et toi tu bois de l'eau est ce que toi tu bois de l'eau est ce qu'on leur dit qu'on boit de l'eau nous bisous et pas belle elle est pas belle la vie je pense qu'elle va aller faire un truc là peut-être faire un popo ou juste aller jouer avec la boîte que je viens de sortir du coup c'est la capsule qui quand tu actives et mis une odeur qui donne l'impression que l'eau a du goût exactement donc en gros je vais vous et elle est où celui que j'ai déjà ouvert où est ce qu'il est mon truc nous vers un tout à l'heure enfin c'est pas grave je vais en ouvrir un autre tranquillement de façon c'est c'est refermable donc imaginons l'ananas je suis vraiment tombé sur l'ananas en fait vous allez recevoir quelque chose dans ce style la voyez donc ça c'est une capsule donc elle fait 10 litres d'utilisation pardon donc en fait ce qui se passe et comme je vous ai expliqué en fait votre gourde est comme ça voyez voilà vous prenez la capsule non mais vive les déchets alors c'est recyclable voilà donc en fait on pose dessus quand on l'enfonce sur la gourde on a toujours l'eau enfin on a toujours l'eau du robinet mais encore là vous avez pas l'arôme quand vous le buvez et si vous voulez l'arôme ou juste clips et c'est 15 c'est 15 litres les pads aromatisés sont très légers et 100% recyclable voilà comme je vous ai dit tout à l'heure en fait donc en gros en gros il ya tout et c'est vraiment genre 100% d'eau 100% enfin il ya zéro arnaque dans le truc que je suis en train de vous dire c'est trois pods pour les trois pods en fait là il y en a en fait il y en a deux il y en a deux par sachets je crois si je dis pas de conneries ah non il y en a trois il ya trois pods par sachet il ya trois pods par sachet donc ça fait 15 litres et pas dix c'est deux qui faisait 10 litres de toute façon c'est écrit ici vous voyez il ya écrit un pod en fait là il écrit un pot de 5 litres d'eau voilà pourquoi ne pas acheter pourquoi ne pas acheter des fruits passés à la centrifugeuse et mélanger à l'eau du coup c'est pas du tout le même concept et tu as peut-être une idée tu vois là en fait le but et de continuer à boire l'eau du robinet avec avec un arôme c'est tout ce qu'il ya de plus du plus comment dire comment dire comment dire en bois de l'eau du robinet on peut recycler les pods enfin on n'utilise pas de bouteilles en plastique du coup ça va pas la poubelle ça reste dans une gourde c'est plutôt pas mal je trouve pense c'est plutôt une action bonne pour la planète voyez ce que je veux dire vous allez me dire ben par exemple les gens qui ont ceux d'astream et tout c'est la même chose pourquoi vous n'achetez pas d'eau pétillante ce que vous pouvez la faire tout simplement à la maison avec avec de l'eau du robinet et vous n'avez pas de bouteilles en plastique c'est un peu le même sens et ben ça c'est quelque chose qui est innovant avec des arômes qui sont pas du tout quelque chose d'addictif dans enfin c'est pas du produit ou autre c'est juste une capsule un pod est posé dessus on peut désactiver activer et avoir un arôme quand on boit de l'eau du robinet pour pas que ça soit genre juste de l'eau du robinet en quelque sorte ça peut m'intéresser parce que l'eau de robinet à mauvais goût attention quand même mais je connais ça mais c'est souvent quand on va dans un autre pays où qu'on change de ville moi moi j'ai eu ça genre à des moments je sais pas s'il y en a des fois on boit à l'eau on boit à l'eau du robinet on dirait qu'il y a du chlore ou en fonction du fer qu'il y a dedans enfin il y a plein de trucs voilà et c'est un goût de façon pas un arôme donc donc voilà ça reste ça reste quand même quelque chose d'assez cool et que du coup je vais moi pouvoir utiliser pour le sport voilà et là oui c'est sûr qu'il n'y a pas de genre sucre ajouté ou ce genre de choses quoi tout simplement ça en fait pourquoi ce partenariat parce qu'en fait pour moi boire de l'eau c'est ce qu'il ya de mieux parce que je ne fais que ça en boire de l'eau et si je peux avoir un pod qui me donne un petit peu genre ce goût ce goût à changer en quelque sorte c'est juste trop bien vive l'eau en fait une fois ouvert à ce qu'il ya une durée de l'imité d'utilisation non c'est entre 5 et 10 litres par pod alors je sens que en fait en fait pour vous dire genre au début je l'ai installé et j'étais en mode je bois et chez rien changé genre en gros j'ai des actes et je les réactifs et j'ai laissé un peu très dit parce qu'on aurait dit que bu que j'avais ouvert le sachet il y avait énormément d'art enfin de deux genres de sa santé un peu tous ces fruits de bois et tout j'ai attendu un petit peu j'étais avec des rk genre vraiment d'un coup on regardait les trucs et tout et genre je bois et là j'avais vraiment le truc en mode bas dans j'ai mangé j'ai mangé une forêt quoi c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa et oui buvez de l'eau dans 20 et 30 ans il y en aura plus moi j'ai pas voulu tester parce que j'ai peur que ça finisse par remplir l'estomadaire l'estomadaire et l'estomadaire c'est marrant ça comme moi mais oui comme mais comme je vous dis en fait quand vous buvez en fait il ya ce il ya cet appel d'air et d'eau et en fait ce qui fait que bah du coup il ya la fin il ya ce voilà il ya ces fraises là c'est fraises blackberry un blackberry à quoi il ya je sais même plus que c'est moi dès que je vois des trucs qui sont dans des bus en forêt je prends parce que j'adore ça les fruits des bois on appelle ça je crois donc voilà ça me saute à la gueule donc c'est parfait il ya de l'air d'un ton estomac oui tu vas juste faire des pires au toto ou même des petits pétous c'est plutôt cool 1 ne t'inquiète pas tu feras moins de fin tu feras moins de dégâts la couche de zone avec un petit p tout que avec la voiture oui oui c'est ça blackberry à la pub là et il ya blackberry est gagné ouais 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 le lien de ma bio fonctionne pas d'accord mais bon mais ouais en fait là c'est même pas le fait je pose bon enfin voyez ce que je veux dire en fait c'est vraiment genre là c'est vraiment je bois l'eau du robinet et j'ai fruit des bois en bouche quoi et en fait c'est comme je disais tout à l'heure l'exemple c'est quand vous mettez du parfum est en fait vous savez pas pourquoi le matin vous êtes en mode et attend je m'en suis dans la bouche ou quoi un peu la même chose et c'est pas parce que on en revient au même truc le cerveau il dit bah tu as du goût de parfum dans la bouche c'est pas parce que tu as bouffé ton parfum tu vois ce que je veux dire c'est barré mais on va essayer de trouver une réponse à ça c'est par le nez qu'on capte les odeurs oui tu sais que ton nez il passe par ta gorge je le sais ça je le sais ça c'est que quand tu fais un mollard par exemple sarah tu vois ce que je dis ou pas en fait moi niveau goût j'ai un peu cette cette impression d'avoir du sirop mais genre tu sais de léger genre pas la masse genre pas ça de sirop et ça d'eau tu vois genre ça de sirop et ça d'eau par exemple donc c'est très léger non mais vraiment il ya regarde la rétro olfaction en fait moi aussi je connaissais pas on a regardé ça et tout et ça l'air en fait c'est l'air avec le parfum attendez je regarde juste lutter pour vous faire vraiment le schéma donc en fait à l'air avec l'eau qui rentre et en fait l'air remonte donc ça passe et en fait ça arrive au cerveau il est en mode oh le schéma c'est exactement ça ça fait r o avait ça il fait oh oui d'accord mais c'est le nez qui capte les odeurs bien sûr bien sûr mais si jamais tu mets pas c'est comme tout un haut un peu ça mais voilà en tout cas je suis très content que qu'il nous ait contacté personnellement je bois de l'eau tout le temps en live vous le savez très bien même quand je bois pas d'eau on me rappelle de boire de l'eau donc je me suis dit pourquoi pas essayer et franchement au début j'étais un peu en mode mais il n'y a pas de goût et en fait j'ai attendu juste un peu et en fait quand je suis allé voir la bonne gorgée j'étais en mode c'est parti et là en fait dès que je vois quand c'est activé c'est ok donc vous avez plein de trucs de disponibles de moi faites là il m'en envoyé quelques-uns donc j'ai quoi j'ai orange passion j'ai quoi encore j'ai l'ananas la pêche manque passion blueberry et pas blackberry pardon excusez moi je viens de comprendre la vanne maintenant mais j'ai toujours pensé que c'était blackberry mais là c'est et non mais il ya les blackberry et les blueberry on est d'accord du coup moi et citron on est d'accord il ya blackberry aussi un il ya black et blueberry oui 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 il ya ça et le téléphone mais oui 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 donc voilà en tout cas gars il ya il ya ce qu'ils disent il ya ce qu'ils disent et il n'y a pas de produits ou autres où les gens pourraient se dire non 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 pas bon pour la santé là non non il n'y a pas de ya rien alors drk vient de me dire un truc me dit c'est c'est comme le vin les goûteurs tirent de l'air avec pour discerner d'autres arômes sachant que moi bah je ne pas le vin j'aime pas trop ça je n'aime quasiment pas je bois quasiment pas de vin enfin voilà on tire l'arôme du laumera merci beaucoup pour le prime et le deuxième mois sur adjouz tv merci dead arcs pour le septième mois sur adjouz tv merci beaucoup à zarnita aussi pour le 46e let's go zarnita merci beaucoup pour le 46e mois sur adjouz tv la vie merci 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 donc donc voilà merci beaucoup en tout cas à herb de nous faire confiance et puis puis on va tester ça et puis comme si vous voulez des informations bien entendu ces points d'exclamation dans le chat air up et je trouve que la gourde est stylé voilà je trouve qu'elle est cool moi je l'ai pris il ya beaucoup de couleurs et tout moi j'aime bien une gourde noire j'aime bien une gourde noire parce que bah du coup vous voyez je peux la mettre genre la personne la voit il vous verrait juste la linguette ou quoi c'est que de l'eau dans la bouche c'est ça n'y a pas de goût dans la bouche donc là le wac en fait en fait en fait là tu es en train de me dire en fait en fait là tu es en train de dire tout simplement en gros gros t'es juste en train de boire de l'eau en fait mais en fait c'est ce que je te dis on je bois juste de l'eau c'est juste qu'en fait on a la sensation de boire quelque chose qui est qui a qui a qui a un goût en fait en fait je les dis en vrai c'est marrant et en gros pour au niveau des prix c'est genre 35 euros une gourde et deux pods voilà et vous avez vous avez le choix sur leur site et tout vous vous inquiétez pas vis-à-vis de ça si vous avez envie d'essayer tout voilà la juice tv vous apporte ce partenaire là si vous avez envie d'essayer ou quoi donc comme d'habitude on a on a vu les choses donc c'est un choix aussi de notre côté vis-à-vis du sport et puis voilà air up c'est trop bien perso je kiffe ça me fait plaisir peut-être est-ce qu'il y en a déjà sur le chat qui l'utilisent sans être de la fin qui l'utilisent déjà en fait oui pitch va bien depuis tout à l'heure elle dormait et tout là elle se déplace un petit peu pour ceux qui utilisent déjà air up est-ce que vous vous comprenez ce que je dis est-ce que je suis concret dans ce que je dis par exemple est-ce que j'ai bien expliqué ce que je ressentais et est-ce que ce que l'effet exactement vis-à-vis de la bouteille le bois de l'eau qu'est ce que tu fais juste dans la jeu bois de l'eau voilà tu peux renvoyer les capsules directement à air up est ce qu'on peut envoyer les capsules directement à air up alors sachant qu'elles sont 100% recyclables je n'étais pas sûr on leur envoie directement tu peux les mettre dans tes poubelles jaunes par exemple c'est quoi la composition du produit c'est quoi la composition du produit est vraiment en fait en fait c'est trop marrant mais je comprends je comprends je comprends c'est de l'eau citronnée maintenant parce que du coup dans le citron il ya du et du sucre après ça dépend des goûts je trouve par contre oui oui clairement après j'imagine que ça pas ça c'est par rapport au goût et tout alors chaque pod effet d'arôme 100% naturel obtenu à partir de fruits de plantes et d'épices consciencieusement sélectionnés nos pods ne contiennent jamais un seul à rome chacun d'entre eux est une création unique au goût tout simplement inimitable après la composition si jamais je te dis le produit je le sais pas si c'est un secret ou quoi tu vois c'est de l'eau ça fait trop rire parce que les amis c'est de l'eau au final vous buvez de l'eau en vrai quand d'arka m'a parlé de ça j'étais en mode c'est trop marrant et il me fait en fait je t'arrête je vais leur présenter comment ce truc et d'arka est en mode c'est de l'eau et je t'aime mais je sais que c'est de l'eau c'est de l'eau les amis c'est de l'eau tout ça pour de l'eau voilà c'est de l'eau du robinet on sera tous n'est pas genre produits chimiques ou quoi des mélanges et tout de savants il n'y a pas le genre le beurre derrière en tête c'est de l'eau de robinet avec un pod qui nous donne cette sensation par le fait de autre acte est fin d'autres dans une gourde erreur pas consommer sa modération révolutionne le monde de la boisson en reconciliant plaisir et santé buvez de l'eau je m'en ajouterai un lot c'est une voix poteuse en fait les amis c'est un tracteur voilà c'est un tracteur vous rajouterez un lot si par exemple si vous faites ça vous l'hésite alors vous enlevez ça là d'accord donc le pod vous l'enlevez ok vous avez une gourde de bonne qualité c'est de l'eau du robinet je remets le pod ok je le désactive je bois c'est de l'eau de robinet là je fais quoi j'active c'est de l'eau du robinet mais c'est bizarre ces fruits des bois voilà 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 je pense la meilleure explication et rup si jamais vous avez un césar je le prends quand vous voulez c'est de l'eau c'est de l'eau voilà merci beaucoup pensez à boire de l'eau en tout cas hydratez vous c'est toujours mieux que 15 mille sodas bien entendu et voilà ça fait plaisir c'est de l'eau en tout cas retenez bien que ce partenaire ce nouveau partenaire est bienvenu à eux encore c'est de l'eau voilà c'est de l'eau attendez c'est de l'eau si jamais vous posez la question juste pour voir est ce qu'il ya quelqu'un qui peut poser une question en mode c'est quoi c'est surtout si ça remplace le sur la mais clairement ça remplace clairement un sirop ici christina et team sirop ici c'est quoi de jus c'est de l'eau c'est de l'eau c'est de l'eau voilà deadpool merci beaucoup pour le quatrième mois sur adjus tv à c'est beaucoup il faudra payer leur salaire salaire en eau en quoi c'est de l'eau et juste depuis que je bois je bois ça je bois plus tôt d'achat moi ça marche bien mais moi déjà de base tout j'en bois pas en fait là on m'a vu à la village alors j'avais un chouette j'avais du coca zéro et tout mais c'est parce que il y avait en fait c'est pareil l'eau du robinet n'était pas pas voilà quoi donc donc je vais dès que j'avais des bouteilles d'eau qu'on avait des bouteilles d'eau gogo c'est parti quoi si on met dedans zik c'est pas le bon endroit avec modération mais ouais je pense que la gourde elle est ok bon toute cette discussion c'était sympa mais en vrai c'est quoi c'est de l'eau c'est de l'eau voilà parfait un gogo comme vrai ou seulement dans le genre frit en vrai je pense qu'il peut y avoir des potes coca je sais pas en vrai je vais regarder je vais regarder il y est enfin c'est cola ça a l'air d'être un peu ça il ya la pêche du citron framboise il y en a plein d'autres que je vous ai pas cité j'allais pas leur dire écoutez envoyez moi le magasin parce qu'en fait c'est de l'eau donc voilà j'ai pas fait ça voyez ce que je veux dire donc à cerise ananas pastèque mangue fruits de la passion pomme citron myrtille citron vert poire mandarine café frappé orange passion fleur de soureau pompe le mousse rose et en plus en fait dans tout ça vous savez quoi c'est de l'eau voilà en fait c'est une scène c'est c'est de l'eau voilà il ya rien à dire de plus en fait donc on achète de l'eau mais c'est pas fourni non parce qu'en fait chez toi tu as c'est de l'eau voilà il ya aucun problème vis-à-vis de ça c'est une question de bon sens est ce qu'il ya un pot de eau oui faut juste enlever de la gourde voilà tout simplement les apparences sont trompeuses une fois dans la gourde erup ton eau reste de l'eau malgré son goût délicieux elle est sans sucre coloris ou addictif il ya 0% d'arnaques ils disent sur leur site sur leur site c'est ce que ça veut dire quand on met ce genre de trucs sur un site internet c'est que tu as pas le droit de faire une connerie tu vois tu as pas le droit parce qu'en fait dans leur gourde ils peuvent pas mentir parce que dans votre gourde il ya quoi c'est de l'eau il ya c'est tout voilà c'est juste donc en tout cas je pense que attendez en tout cas vous m'avez fait bien rire donc voilà erup nouveau partenaire de la juice tv le petit logo en orange ici du couleur de la gourde parce que je trouve ça stylé le noir et l'orange notre logo aurait pu être noir orange clairement mais mais voilà j'espère que ce produit peut vous intéresser parce que c'est de l'eau donc voilà bien entendu sur le chat ça sera point exclamation erup pour le nouveau partenaire et encore une fois bienvenue à vous merci beaucoup de nous faire confiance et ben on va essayer de boire le maximum d'eau de toute façon parce que c'est de l'eau voilà tu as rien à dire est ce que j'ai un code sur le site drk est ce qu'on a un code sur le site ah mais c'est quoi le logo en jouant à droite c'est de l'eau voilà il n'y a pas de code il ya juste un lien il a dit voilà il avait déjà dit donc voilà voilà le petit si vous avez des questions donc s'il y en a des gens qui sont en mode oui mais joue c'est pas c'est de l'eau non si les gens sont maintenant c'est pas de l'eau j'aimerais bien savoir et tout n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ok nous on va prendre les questions et on va les envoyer directement à europe qui nous répondront et en fait ils nous répondront juste que c'est de l'eau et ensuite on vous répondra que c'est c'est de l'eau voilà et donc du coup bah vous saurez que c'est de l'eau et du coup du coup on sera tous contents donc merci à eux on va continuer en tout cas le live il est 16h24 les amis et on va tester en live battlefield 2042 je sais que vous êtes tous ici pour ça vous avez envie qu'on voit un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de battlefield 42 mais sachez qu'actuellement la bêta c'est de l'eau voilà juste fade voilà c'est de l'eau fade donc on va voir un petit peu tous ensemble et on va aussi remercier qui est qui nous a envoyé une clé gentiment vis-à-vis de ça d'accord pour nous faire participer donc on va aller tester ça avec vous je suis content de le faire en live cette fois-ci le matin de la sortie de la bêta les copains avaient dormi à 6h du matin et du coup en me réveillant à 8h moi de mon côté j'étais en mode je vais peut-être pas les réveiller en faisant devant mon pc quoi donc on va tester ça cet après-mme tranquillement et puis voilà vous allez voir alors on va découvrir ça mais ne regardez pas le ciel ok si on joue et que vous voyez un avion dites vous que c'est de l'eau ok donc donc voilà si jamais vous voyez des avions dans battlefield 2042 c'est de l'eau voilà donc ne vous inquiétez pas l'image un peu déviant sur de l'eau du robinet non mais voilà on va voir est-ce qu'on est bon au niveau de tout je pense que je vais juste faire ça moi de mon côté je vais lancer le jeu les amis on va aussi arrêter la musique et puis on va aller jouer à 2042 et ça va être un plaisir la caméra merci beaucoup pour le recevoir le 27e mois les amis on n'a même pas déclenché en train alors qu'on est tous fous amoureux de nous mêmes parce que la vie c'est comme ça la vie en vrai c'était non je vais arrêter tranquille je vais arrêter musique de bf la let's go ça a monté une team juste à la sortie du jeu on va faire comme d'habitude de toute façon si vous m'avez sur origine vous pouvez join au niveau en squad après je sais pas si on peut faire ça sur la bêta et tout mais alors deux points très rapides à voir avec vous vis-à-vis de ça parce que bon j'y ai joué un tout petit peu la dernière fois ok on peut pas attendez 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 qu'est-ce qu'il y a on peut pas se connecter au serveur EA retry pourquoi je vois pas ma souris ok attendez c'est le type 4 on va relancer peut-être que le jeu marche plus je veux dire que c'est avant tout des rencontres des gens qui m'ont tendu de l'eau à un moment où j'en avais besoin il dit oui à la vie je dis oui à l'eau j'ai la rèfle à trop j'ai la rèfle j'ai la rèfle les amis je suis allé chez mes parents tout à l'heure là et genre vous savez mes parents sont partis à nappe dernièrement pendant que j'étais à la villa et ils sont rentrés il y a quelques jours et tout ils étaient en mode viens manger demain soir à la maison j'étais en mode ouais je viens manger ma mère commence à me dire oui comme ça je sors les panzarotti les arancini et les fialiers j'ai perdu 2,5 kg là mais oui tranquille mange au taral on t'a ramené des trucs et tout ouais 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 c'est fou ça est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se connecter à EA je n'arrive pas à me connecter alors est-ce que qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des gens qui jouent à battlefield ou pas du tout pour relancer plusieurs fois le jeu ah ouais c'est un bug ah yes je l'ai lancé tout à l'heure j'ai pu jouer et montrer à DRK un truc les amis tout à l'heure je parlais à DRK j'étais en train de parler tap et tout et là je sais pas pourquoi j'ai clic droit avec mon snap j'ai tiré sur l'hélicoptère j'ai mis un HS au pilote l'hélicoptère s'est écrasé j'ai dit DRK je l'ai eu il me fait mais de quoi je fais pas l'hélico là il me fait non mais attends mais du coup c'est de l'eau on était en train de parler DRK let's go oui tu dois relancer oui oui je vais relancer tranquille aïe 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 c'est quoi ah c'est trop marrant parce que du coup les gens m'ont dit mais putain mais gros mais mais c'est va la bouteille tu vas la montrer combien je vais dire bah c'est ma gourde parce que c'est de l'eau du coup si je bois pas d'eau bah je bah c'est pas bien tous les rôtis il est dessus actuellement ok ok c'est juste il faut que je relance le jeu 200 fois tranquille